Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler de la prime inflation et on va voir si vous allez avoir droit à ce nouveau chèque carburant. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Lara m'a posée dans les commentaires. Lara, vous savez, c'est cette personne qui, en début de semaine, m'avait fait une déclaration d'amour. Lara Selémur me demande si maintenant c'est bon avec son maquillage. Non Lara, on te voit encore un peu. Vous-même, si vous avez des questions beauté à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Depuis hier, Ève a beaucoup réfléchi. Je vous l'ai dit, Éveil d'Essence et Cicéron ont eu beaucoup de discussions parce que leur train de vie est en train de diminuer. L'inflation galope et leur salaire de professeur ne suit pas. Du coup, Cicéron était retourné faire son budget et avait regardé sur quoi il pouvait gratter. Mais globalement, une fois qu'on a gratté un peu sur la nourriture et sur l'énergie, il ne reste plus que la partie loisir et habillement. Et là, pour Ève, c'est vraiment difficile. Arrêter de sortir ou arrêter de s'acheter des fringues, pour elle, c'est un véritable gros sacrifice. Et du coup, elle est retourné voir Cicéron pour lui proposer une nouvelle fois de reprendre son ancienne activité professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Éveil d'Essence s'adonnait à la prostitution. Activité certes immorale, mais très rémunératrice. Mais Cicéron demande encore à Ève d'attendre un peu et il retourne voir ce qui se passe. Ève, de son canté, se dit que décidément, la fidélité, c'est une forte démangeaison avec défense de se gratter. Cicéron, en regardant ses comptes, se souvient que le gouvernement avait promis une préinflation. Et il n'a pas l'impression d'avoir touché les 100 euros qu'il devait. D'autant plus que comme il est marié, il aurait dû toucher 200 euros. Il va donc sur Internet pour voir dans quelles conditions il avait le droit à cet argent et s'il aurait dû déjà le toucher. Et en y étant, il s'aperçoit que le président Macron a de nouveau parlé d'une nouvelle prime inflation. Et que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a dit qu'il y aurait effectivement une nouvelle aide apportée aux Français les plus fragiles. En fait, une nouvelle prime inflation devrait être annoncée la semaine prochaine par Jean Castex, au moment où il annoncera son plan résilience. Pour la solidité du couple de Cicéron, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, il va chercher un peu mieux s'il était éligible au premier et s'il sera éligible au second chèque inflation. Pour le premier chèque inflation, il s'aperçoit déjà que 7 millions des Français éligibles ne l'ont pas reçu. Soit parce qu'ils ont été oubliés, soit parce qu'il y a des retards. Et d'ailleurs, ces loupés ont fait tellement de bruit que le gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau site Internet aux alentours du 21 mars pour que les gens puissent venir signaler leur cas s'ils n'ont pas reçu la prime. Parce qu'en fouillant un peu plus, Cicéron s'aperçoit que beaucoup de gens pouvaient toucher cette prime. En fait, 38 millions de Français. Pour être éligible, on pouvait être salarié, étudiant, retraité, auto-entrepreneur ou encore fonctionnaire. La seule condition était d'avoir une rémunération inférieure à 2 000 euros net par mois avant prélèvement à la source. Bref, Cicéron, lui, était tout à fait éligible. Tout content, Cicéron retourne voir Ève pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ils vont toucher 200 euros prochainement et ils seront probablement éligibles à la prochaine prime inflation. 200 euros de plus. Parce que les conditions telles que c'est annoncé par le gouvernement devraient être quasiment les mêmes que celles de la première prime. Et Cicéron dit donc à son épouse qu'elle peut tranquillement rester dans le droit chemin. Peut-être, répond-elle. Peut-être, c'est le moyen le plus sûr de ne pas être lié à son propre mensonge. Mais je vous avoue que moi, cette idée de prime inflation, ça ne m'emballe pas du tout. Ça ne m'emballe pas du tout parce que c'est du one shot et la situation actuelle risque de durer. L'inflation, l'augmentation des prix du carburant, on l'avait déjà avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'inflation, par exemple, en Europe, a été de 5,8% avant la guerre. Donc la guerre n'a fait qu'amplifier les choses. Et quand la guerre s'arrêtera, l'inflation et la tension sur les prix du carburant ne s'arrêteront pas pour autant. Et du coup, régler des problèmes comme ça, qui sont des problèmes de fond avec du one shot, ça ne me semble pas très sérieux. Je pense qu'il serait beaucoup plus utile d'étudier des systèmes un peu comme la TIPP flottante. C'est-à-dire travailler sur l'imposition de l'État, qui est gigantesque, 60% des prix du carburant ou alors même de l'électricité. Travailler donc sur cette taxe et sur cette taxation pour que quand les prix de l'énergie augmentent, l'impôt diminue. Et pour que globalement, du coup, les Français ne voient que des augmentations relativement raisonnables et ne soient pas étouffés. Mais j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà touché cette prime inflation ? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux travailler sur des solutions plus pérennes ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La patience, c'est comme le chocolat. On n'en a jamais assez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !